Bonjour à tous c'est Adrien D, aujourd'hui jeudi 24 novembre 2016 je vais vous présenter la Fedora 25 donc je vous ai présenté en version workstation la dernière fois donc avec l'environnement de bureau gnome cette fois ci je vous la présente avec l'environnement de bureau KDE Plasma parce que tout simplement KDE Plasma c'est celui que j'utilise depuis un bon moment donc je me suis dit autant présenter rapidement la Fedora 25 avec KDE Plasma que vous retrouvez dans la page Fedora Spins donc là vous voyez l'écran de chargement SDDM sympa en figure de KDE Plasma 5.8 la Plasma charge donc je constate que dans la machine virtuelle qui est en SSD et sur un SSD KDE Plasma met toujours un temps familial à charger c'est exactement pareil sur ma distribution physique on est à 20 secondes de chargement ça commence à me gonfler sérieusement et je vais peut-être réfléchir à changer d'environnement de bureau si ça continue bref donc là hop voilà on va baisser le son de la musique donc qu'est ce qu'on a j'ai fait les mises à jour on va lancer K Info Center voilà histoire d'avoir le petit aperçu qui va bien donc ici on voit qu'on a KDE Plasma 5.8.1, KDE Framework 5.2.7.0, QT 5.7.0, le kernel 4.8.8 ça il change pas depuis la version Gnome que j'ai présenté mardi je crois ou lundi je sais plus quel jour côté Logitech donc dans la partie administration on retrouve la gestion du pare-feu de la langue on a Happer dans la partie bureautique on a toute la suite bureautique KDE c'est à dire Calligra Words enfin Calligra donc Calligra est en anglais dommage et c'est pas encore la version 3.0 de Calligra puisque la version 3.0 de Calligra est encore en développement là c'est la version 2.9.11 qui est basée sur la plateforme KDE 4.14 donc ça c'est fait dans la partie configuration donc on retrouve là le panneau de configuration système de KDE on remarquera que dans l'apparence des applications les applications GTK et QT GTK tout simplement 2 et 3 voilà ils sont en thème Adwaita et Default donc ils ont une apparence Adwaita moi j'aime bien l'uniformité donc on va voir comment on installe les thèmes Breeze pour GTK 2 et 3 dans la partie développement on a ça dans la partie graphisme on a la visionneuse PDF et images enfin images et PDF voilà on a Kcolor Shoeser ouais pourquoi pas Color Paint donc pour la retouche enfin photo vite fait dans la partie internet on retrouve Firefox en version 50 qui est en français Conversation, Conqueror, K-Mail, KRDC, K-Torrent, même Cubezilla si on veut se payer le luxe d'avoir Cubezilla donc pour Cubezilla ici c'est la version 2.0.2 de Cubezilla et Firefox il est livré par défaut et lui il est en version 49 et mis à jour ça donne 50 en date d'aujourd'hui dans la partie jeux on retrouve le cap à science le jeu de cartes le majongle et le démineur la partie multimédia on a Amarok et on a Dragon Player donc pour respectivement l'audio et la vidéo donc tout ça c'est en anglais c'est pas traduit c'est cool voilà donc le Dragon Player 16.08.2 et puis ici donc Amarok lui c'est vu Amarok voilà 2.8.90 encore basé sur les KDE 4 voilà dans la partie système on a toutes ces petites bricoles là on retrouve ici le Fedora Media Writer donc c'est ça qui est mis en avant que je disais dans mon article sur LinuxTrix.fr c'est pour créer des clés USB si vous voulez et c'est vachement plus facile c'est à dire que là voilà vous voulez faire votre clé USB de Fedora Fedora KDE et ben hop vous prenez là vous sélectionnez hop vous êtes en 64 bits paf vous prenez KDE Plasma Desktop vous faites créer un disque USB live et il va télécharger automatiquement l'image Fedora Spin et après on peut l'écrire sur le disque si on connecte une clé USB voilà donc c'est cet outil qui est mis en avant depuis les versions 25 de Fedora donc là on retrouve vous voyez le Fedora Workstation Fedora Server, image personnalisée donc ça c'est si vous voulez faire avec votre propre image ISO faire une autre distribution que Fedora et après en dessous on a les Fedora Spins et les Fedora Labs voilà donc ça c'est l'outil qui est mis en avant chez Fedora et dans les utilisateurs bon voilà on a des petites bricoles classiques côté traduction et ben c'est pas mal dans Dolphin on est en français par contre effectivement à peur de certains logiciels KDE sont en anglais ok donc ce qu'on va faire on va ouvrir notre ami Discover qui est la Logitech KDE Plasma qui fonctionne enfin qui essaye de fonctionner avec Package Kit alors on va voir si ça marche on va voir si ça marche donc là ce qu'on va faire on va essayer de télécharger LibreOffice ok donc là on a quoi on a LibreOffice Base ça je m'en fous donc Writer et on a pas LibreOffice Writer donc encore une fois de plus comme d'habitude ce genre d'outils c'est de la merde donc donc oh ouais je suis un peu je suis un peu grossier mais c'est pas grave donc on va ouvrir la console rien de tel qu'une bonne vieille console et on va faire ça avec DNF où on peut installer l'excellent DNF install Umex DNF comme d'hab celui que franchement je préférais du temps où j'utilisais Fedora donc je l'ai utilisé en KDE et en Cinnamon quand j'utilisais Fedora et franchement j'utilisais Umex et pas à peur pour la partie Fedora et ça envoyait du steak Umex et franchement il est un peu plus sympa Umex pour comment pour trouver ce qu'on cherche plutôt que de faire des DNF search et compagnie donc Umex voilà je vais le prendre donc caligra ici c'est la suite de bureautique donc KDE elle est en anglais donc pour l'avoir en français il suffit d'installer le caligra L10NFR voilà cochez ça vous appliquez ok vous mettez votre mot de passe de la balle qui tue et une fois ceci fait voilà voilà et installé normalement caligra est en français voilà c'est quand même mieux donc là on retrouve le même problème qu'on avait avec LibreOffice qui n'était pas en français sinon on peut tout simplement vous voyez on va dans installer et on fait caligra on prend tous les caligras qui sont installés là voilà donc on les vire voilà caligra machin on vire ça on vire ça on vire ça on vire ça voilà pour le coup pour le coup on va faire sudo dnf remove caligra étoile au moins ça va dix fois plus vite vous voyez il va enlever tous les paquets plutôt que de les sélectionner un à un et pour installer donc LibreOffice en français bah vous faites sudo dnf install LibreOffice langues pack fr merde j'ai oublié le ça et donc en faisant ça il va télécharger automatiquement le pack de langues français et puis il va prendre LibreOffice core donc on a ça et puis après vous installez les les modules de votre choix donc là par contre on a un débit pourri au niveau du miroir donc là par exemple je vais rajouter LibreOffice Writer bah je vais mettre comme ça Writer calque ou presse base puis draw c'est le classique voilà peut-être qu'on va voir du bol on va tomber sur un miroir alors qu'on voit un peu plus le cassoulet là visiblement encore moins puisqu'on télécharge à 300 kiloctets par seconde c'est pas top donc on relance et on va peut-être tomber sur un miroir enfin qui répond oui oui non oui non oh c'est la misère on va quand même pas mettre huit minutes pour installer LibreOffice non sans déc là il y a peut-être un moment où on va avoir du bol non bon c'est pas grave on va continuer de ronchonner dans notre coin moi qui voulais une vidéo courte c'est rapé comme les carottes donc côté support mp3 parce que vu que c'est une image différente on a peut-être un support différent donc j'ai enlevé le casque voilà je vais monter à fond le truc du pc voilà donc on va aller sur youtube on va voir si le support html5 c'est ok donc là il y a toujours autant de merde sur youtube il n'y a pas s'il y a là ah bah si tiens pourquoi changer donc la pub va fonctionner je pense comme toujours donc on va monter un peu le son voilà et on entend que ça marche cool ensuite on va faire le in limbo le fameux in limbo un point bandecamp.com pour voir si le support si le support il marche là le support mp3 donc celui-là non il marche pas mais c'est normal puisque par défaut le mp3 n'est pas installé là on va se prendre un petit album en mp3 pour voir si ça fonctionne dans comment il s'appelle dans à maroc voilà 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 téléchargement clic droit extraire ici vous voyez ça c'est KDE plasma il y a encore un peu de franglais mais mais on va pas leur en vouloir les équipes de traduction sont peut-être un peu surbookés alors par contre aux musiques donc normalement normalement à maroc ne doit pas fonctionner puisque le codec mp3 n'est pas installé à maroc alors par contre lui est-ce qu'il va détecter que est-ce qu'il va détecter non il détecte rien du tout lui parce que là si je veux ouvrir avec il détecte même pas que le codec il faut aller le chercher quelque part voilà on a juste le petit oups donc on va fermer à maroc voilà quitte quitte on va voir si là le libre office ah bah voilà ça c'est un peu dépêché je refais un vite fait sur la bureautique mais on voit que le libre office s'est installé avec la commande que j'ai lancé tout à l'heure et en français voilà donc on va aller installer vite fait les codecs mp3 et compagnie donc linuxstrix.fr je me casse même plus la tête à chercher la ligne de commande Fedora CentOS on va faire un bon vieux copier-coller donc installation de codec voilà donc j'ai streamer ctrl c ctrl v alors par contre on va mettre sudo avant voilà oui boum et normalement cette fois ci ça doit fonctionner enfin normalement après entre la théorie et la pratique souvent c'est deux mondes différents allez donc voyez cette usine à gaz qui est à Maroc on le restore allez non ah ça y est ça marche voilà donc cette fois ci le mp3 fonctionne parfaitement bien voilà donc toujours utile qu'on n'a pas besoin du rpm fusion pour lire du mp3 voilà voilà donc qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que je voulais dire aussi tiens si on va passer par Umex histoire de changer un peu pour installer les thèmes breeze ce que vous voyez là on n'a pas de on n'a pas avec KDE de logiciel tel que Gimp pour avoir un éditeur de d'image donc là vous prenez Gimp on installe Gimp si bien sûr on veut utiliser son homologue KDE on va prendre Krita Krita avec un K et on va voir donc une fois Gimp installé et bien les applications GTK plus donc GTK 2 ici mais GTK 3 aussi ont vraiment une apparence assez led attendez je fais autre chose en attendant que ça télécharge sur l'autre écran sur lequel je suis hop est-ce qu'il me manque un petit truc voilà le temps que Gimp se télécharge voilà voilà donc c'est quand il veut j'ai l'impression que les miroirs de Fedora sont un petit peu lents aujourd'hui je vais fermer la console donc là si on lance Gimp donc pour faire apparaître la petite barre en haut hop voilà le lanceur c'est ALT F2 j'utilise que ça j'utilise quasiment même plus le menu moi donc on voit que en exécutant Gimp là on va avoir le thème ADWITA voilà et c'est pas très comment dire c'est pas très bien intégré par rapport aux applications Breeze donc Qt 4 et 5 donc pour donner pas cette apparence ADWITA mais l'apparence Breeze et bien il faut installer tout simplement le petit paquet qui s'appelle Breeze GTK voilà qui n'est pas installé par défaut on l'installe voilà et maintenant en relançant Gimp voilà vous allez voir il va avoir le look non il n'a toujours pas parce que j'ai oublié de faire un truc parfois c'est automatique parfois non il faut retourner dans la configuration du système apparence des applications GTK et là on met Breeze à la main dans les deux hop et cette fois-ci LTF2 Gimp ah là on a Gimp avec le Breeze voilà le Tempreeze c'est quand même plus sympa j'aime bien quand c'est homogène voilà voilà que dire de plus bah rien à dire de plus donc comme d'hab discover enfin les applications les Logitech basés sur Package Kit c'est de la merde ça va pas ça fonctionne pas correctement ça c'est pas nouveau donc je conseille Umex ou bien la ligne de commande directement dnf install dnf remove dnssearch dnf upgrade donc ça ok on n'a plus besoin donc mais ça je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo de rpm fusion pour avoir la lecture des fichiers mp3 c'est toujours aussi rapide quand même Fedora côté traduction on est pas mal avec Dolphin la Logitech par défaut elle est pas mal aussi alors moi je préfère Clémentine à Amaroc mais bon Amaroc est logiciel entre guillemets officiel KDE et puis dans la suite bureautique on a Caligra qui n'est pas en français d'ailleurs au lieu de LibreOffice donc voilà vous avez vu dans la vidéo comment virer Caligra et installer LibreOffice en français que je trouve un peu plus cool donc ça demande un peu de personnalisation vous voyez la vidéo fait 20 minutes ça fait 20 minutes que je fais la vidéo donc globalement en 20 minutes on peut quand même personnaliser Fedora avec ses logiciels et voilà enfin moins parce que là j'ai pris du temps pour vous montrer un petit peu tout ce qui était lancé voilà donc j'espère cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle j'espère qu'elle fait pas trop doublon par rapport à la Fedora 25 Workstation si j'aimerais bien avoir un retour par rapport sur cette vidéo là si ça vous paraît intéressant d'avoir une vidéo sur la Fedora Gnome et sur la Fedora KDE ou s'il faut que je fasse que Gnome ou que KDE enfin bref votre avis m'intéresse sur la question voilà sur ce on va pas parler plus la vidéo s'éternise déjà assez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao